Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous accueillir et de revoir des têtes des fidèles qui sont au rendez-vous. Merci au nouveau de venir nous découvrir. Vous êtes chez Navoti, une entreprise familiale de bien-être qui s'est installée sur la zone Polaxis en 2017, il y a un an et demi. Et ce soir, pour la première fois, grâce à Jean et Paddy qui sont juste derrière, qui nous ont poussé aux fesses pour qu'on s'approprie les outils numériques, la soirée est retransmise sur Internet en direct sur YouTube Live. Je pense qu'il y aura à peu près une centaine de personnes, il y avait 130 personnes enregistrées, donc possiblement il y aura une centaine de personnes qui suivront cette soirée par Internet. La soirée est filmée donc elle sera aussi en replay ensuite. Donc ça permettra à tous les gens qui n'ont pas pu se déplacer ou ne peuvent pas être là ce soir de suivre cette soirée dédiée à l'univers de Navoti et à ses produits phares. On va vraiment rentrer là dans la compréhension de notre univers qui est quand même assez atypique et on va essayer de distiller ça avec un maximum de simplicité. Donc merci à tous d'être là, merci Pierre et puis Sylvie et puis le papa de Paddy qui nous fait le plaisir d'être là. Merci à tous. On va démarrer d'abord parce que c'était quand même l'anniversaire de Navoti hier. C'était les 12 ans de Navoti. Donc on va démarrer par une petite intervention de Sandrine parce qu'on va faire un petit jeu puis il va y avoir un petit cadeau. Est-ce que tu veux nous expliquer ça ? Bonjour. Alors déjà je vais juste commencer par une petite information technique à toutes les personnes qui se suivent sur Internet. Sachez qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux ici pour l'instant tant qu'on n'a pas la fibre. Donc l'image peut être un peu saccadée. Il y aura peut-être des coupures. Jean va faire tout ce qu'il peut au maximum pour que l'image et le son soient le plus fluide possible. Donc c'est pour ça que vous pourrez le voir en tout cas en replay si jamais il vous manque des choses comme informations. Et vous pourrez trouver ça donc juste après. Alors donc on va faire un petit jeu pour les 12 ans de Navoti. Donc Frédéric il va prendre la citrouille qui est juste là. Vous savez qu'on a un potager et puis c'est nos premiers fruits entre guillemets. Donc voilà une des citrouilles que l'on a et qui va nous nourrir cet hiver. Et on a une question à vous poser. Alors voilà on voudrait savoir son poids. Donc on va faire deux équipes. Une équipe de Navoti pour les personnes qui sont ici et une équipe pour vous qui êtes sur internet. Donc vous avez tous trouvé vous qui êtes assis ici dans la salle un petit papier sur vos chaises. Donc on va vous demander d'inscrire sur ce petit papier votre prénom avec votre initiale et le poids que vous pensez de la courge. On va la laisser là de toute façon comme ça vous pourrez continuer à l'admirer. Et pour vous qui êtes... Sans la toucher. Et ceux qui sont sur internet vous n'hésitez pas. Vous avez un petit questionnaire qui vous avez dû recevoir sur la chaîne YouTube. Donc on va vous demander donc votre mail, votre prénom et le poids que vous estimez. Alors comme vous allez le voir Frédéric il va partager la soirée en plusieurs parties. Donc quand il va passer au complément alimentaire, et bien à ce moment là on arrête tout. Sylvie récupérera les petits papiers que vous avez fait dans la salle pour pouvoir déterminer qui sera le gagnant tout à l'heure. Et moi je récupérerai toutes les informations sur le chat et sur le questionnaire pour pouvoir vous annoncer à la fin de la soirée qui seront les gagnants. Et donc vous allez gagner une douche lit. Oui, ah oui c'est vrai. Vous allez gagner donc pour votre participation ça sera une douche géothermale lit que Frédéric vous présentera tout à l'heure. Donc pour départager les personnes, on sera au dixième bien sûr. Voilà, une dernière chose, moi je suis sur le chat donc vous pouvez me poser des questions et Frédéric me demandera de temps en temps. Et comme ça je vous, je lui, je, c'est moi qui parlerai pour vous pardon. Bon bah je vous souhaite une bonne soirée à tous. Je faisais semblant qu'elle soit légère mais il y a un piège. Merci beaucoup. Merci. 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 Alors, excusez-moi un instant. Je lance le diaporama. Voilà, nous pouvons démarrer. C'est bon pour vous, la technique ? Alors, donc, les portes ouvertes Navoti, je vous le rappelle, c'est le premier jeudi de chaque mois à 18h30. Ça se passe ici. Il y a une thématique différente qui est traitée chaque mois. Donc, ce soir, c'est une thématique plutôt englobante et généraliste. Et on traite aussi des thématiques du coup plus pointues sur des thèmes plus spécifiques. Et puis après, c'est toujours un pot de l'amitié et des discussions qui peuvent parfois durer jusqu'au bout de la nuit. Ça, ça dépend de l'audience et de la motivation. Mais voilà le principe des portes ouvertes. Donc, sachez-le, premier jeudi de chaque mois à 18h30, y compris les jours fériés, comme ce soir. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Gana. Voilà, je suis le directeur de Navoti. Navoti, c'est une entreprise qu'on a créée en 2006 avec mes parents Catherine et Christian, qui doivent nous suivre sur Internet ce soir, et ma compagne Tiffen. Donc, Navoti a 12 ans. Et nous avons, voilà l'équipe qui compose Navoti. Aujourd'hui, nous sommes 7 salariés, plus mes parents qui, eux, sont des chercheurs inlassables, mais non salariés. Voilà, donc ça fait une équipe aujourd'hui, du coup, de 9 personnes, plus des collaborateurs aussi qui nous accompagnent. Donc, le projet, c'est quoi ? Je fais très simple, en une phrase. En gros, le projet, c'est de créer les conditions de notre humanité. C'est un vaste projet. Je dirais qu'aujourd'hui, on a l'opportunité, compte tenu des conditions qui ne vous auront pas échappées. On peut dire que l'humanité est dans une situation qui est abrupte, avec des perspectives limitées, confuses. Nous, ça fait des années, ça fait 40 ans que mes parents font de la recherche, justement, sur ces conditions. 20 ans que j'y travaille aussi de mon côté. La question que l'on se pose et les réponses que l'on a trouvées et qu'on essaye de partager, c'est dans quel contexte un humain peut être amené à pouvoir se croître et se déployer, à pouvoir déployer son humanité, si tant est que ce qu'on observe dans le monde soit autre chose, finalement, que nos plus grandes qualités. Et je pense qu'on peut, aujourd'hui, admettre ce constat. Donc, comment créer de nouvelles conditions, comment créer d'autres conditions pour que l'humain puisse se déployer et développer ce à quoi on aspire tous, c'est-à-dire un peu plus de fraternité, un peu plus de bienveillance et de qualité d'être. Alors, c'est un projet, évidemment, très vaste. On n'envisage absolument pas de le traiter à nous tout seuls et dans son entièreté. Par contre, on est comme le colibri, c'est notre petite goutte d'eau à l'édifice. Je pense qu'il y a plein de chercheurs en humanité sur la Terre et tout le monde contribue avec ce qu'il peut et ce qu'il est à tenter de sortir du bourbier. Donc, nous, on a choisi de travailler sur des phénomènes qui sont en lien avec la santé environnementale et les pollutions environnementales. Quand on parle de conditions, on parle bien de ça. On travaille sur l'eau, la qualité de l'eau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas un processus vivant où l'eau ne soit pas présente. Donc, l'eau est le dénominateur commun du vivant. Le soin et le bien-être, comment accompagner notre structure organique avec bienveillance, de manière à la respecter dans ce qu'elle est. Et l'environnement électromagnétique, mieux vivre avec les ondes, c'est-à-dire quoi faire de cette évolution aujourd'hui où chaque année, on a une exponentielle de l'exposition aux ondes, une exponentielle du nombre d'objets connectés et électriques qui nous entourent sans véritablement que ni les aspects sanitaires, ni les aspects réglementaires n'arrivent à suivre. Parce qu'en fait, il y a une telle inertie sur ces phénomènes que la technologie, elle, avance de manière exponentielle quand la réglementation avance de manière linéaire. Donc, il y a une sorte de bug et de collision entre des phénomènes qui ne vont plus à la même vitesse. Donc, notre approche, elle est systémique. Donc, comment, c'est un peu ça que je vais vous présenter ce soir, comment embrasser tous ces sujets, comment les lier les uns avec les autres, comment sont-ils intriqués, et comment est-ce qu'on peut en avoir une vision d'ensemble, une compréhension d'ensemble. Donc, nous travaillons sur l'eau, l'air, puisqu'en fait, l'air, ce sont des gouttelettes d'eau en suspension dans des gaz. Le ventre, puisque c'est le siège de notre immunité, 70 à 80 % de notre immunité siège dans notre ventre. Donc, nous sommes des êtres composés d'eau, mais nous sommes des êtres peuplés aussi de millions, de milliards de micro-organismes à qui nous devons la vie. Donc, ça, c'est le ventre. Et les ondes, comme on l'a vu, les ondes, elles ne sont pas qu'à l'extérieur de nous, elles sont aussi à l'intérieur de nous. Nous en émettons en permanence. Donc, c'est aussi de voir quelles sont ces interactions. Alors, tous les êtres vivants sur la planète sont auto-organisés et bioélectriques. Les ondes ne sont pas qu'artificielles. Elles sont avant tout biologiques. C'est la condition même de la vie sur Terre. C'est la condition même de tous les êtres vivants. Auto-organiser, c'est quoi ? C'est la capacité à auto-produire de l'autonomie. C'est-à-dire qu'on est un système en capacité de transformer ses cellules et de modifier son corps totalement. En quelques mois, on va transformer toutes nos cellules et pourtant, on reste nous-mêmes. C'est une énigme. Dans autonomie, il y a auto. Et fondamentalement, la science est en questionnement sur ce auto, puisqu'en fait, et les traditions spirituelles, bien sûr. Auto, c'est qui ? C'est qui qui gère cette capacité à produire de l'autonomie, à transformer chacune de nos cellules en restant soi-même ? Ça, c'est une énigme. Aujourd'hui, il y a quelques clés qui arrivent. Alors, l'eau. L'eau, c'est l'élément qui semble le plus simple et qui, en réalité, est le plus complexe et le plus mystérieux. Scientifiquement, c'est même quelque chose qui est impossible. Pourtant, c'est là. L'eau se transforme en glace. L'eau se transforme en gaz. L'eau est liquide, à des températures inexplicables pour la science. Voilà typiquement ce qu'est l'eau. Ça, ce sont des photos qui ont été prises par Masaru Emoto, qui est un Japonais qui est décédé depuis. Des cristaux d'eau. Donc, c'est pris avec un appareil photo, avec évidemment un fort grossissement. Et on voit ici que l'eau n'est pas simplement un matériel informe. C'est un matériel hautement structuré, hautement organisé, et qui, par ses qualités d'organisation et de structure, va pouvoir nous transmettre des informations. Donc, la première des choses, en général, qu'on se dit quand on voit ça, c'est qu'on se dit, waouh, c'est beau, c'est harmonieux. Ça résonne. Quand on voit des cristaux de neige sur son pare-brise, on commence à rentrer dans la saison, on a vite hâte de le gratter. Mais si on s'arrête 30 secondes juste à observer, on se rapproche un peu, et puis on regarde ce qui se passe, on se dit, waouh, ça, c'est la cristallisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va solidifier un état de l'eau. C'est simplement le froid qui, à un moment donné, rend visible l'invisible de la structure de l'eau. Donc là, on a juste un cristal de glace. Et on a ce type d'organisation. Donc on va retrouver des formes hexagonales. On va retrouver des formes cristallines. On est ici dans le monde de l'eau et de la fluidité. Alors quand je disais que l'eau, elle est partout dans le vivant, elle est partout dans le vivant, y compris dans les espaces les plus solides. Nos dents, nos eaux, les eaux, 22% d'eau. Les dents, 10% d'eau. D'accord ? L'eau est partout. Elle est véritablement partout. Le sang, 79%. Les reins, 80%. Et ainsi de suite. Donc moi, j'ai tendance à dire que le vivant, en fait, c'est d'abord une espèce de méduse. On est des méduses, simplement comme il y a un peu plus de matière solide dans nos corps que dans une méduse, on ne le voit pas. Mais fondamentalement, en termes de proportion, on est véritablement des méduses et c'est comme ça qu'on devrait se considérer. Un être humain, c'est 70% d'eau en volume. C'est 99% d'eau en nombre de molécules. 99% d'eau en nombre de molécules parce que la molécule d'eau est infiniment petite. Et elle est très difficilement observable par la science parce qu'elle est tellement petite qu'on est incapable d'observer ces phénomènes dans les processus qui sont les siens. Donc c'est pour ça que l'eau reste une énigme. Donc l'eau, c'est quoi ? H2O. Donc on a deux atomes d'hydrogène chargés positivement, un atome d'oxygène chargés négativement. Ça c'est fondamental parce qu'on va parler d'électronique toute la soirée. On est dans un monde électronique et c'est fondamental de commencer à comprendre ces phénomènes. À mesure que les objets connectés nous envahissent, que les ondes nous envahissent, si on ne prend pas en compte le fait que l'infiniment petite brique de la vie qu'elle est déjà elle-même électromagnétique, qu'il n'y a pas un processus vivant qui ne mette pas en œuvre des processus électroniques, on ne peut pas comprendre la vie et on ne peut pas conserver son intégrité face à des phénomènes qui peuvent être nuisibles. Donc voilà une citation que j'aime bien de Wilfried Hachney qui est physicien allemand. L'eau est une impossibilité scientifique. Donc là je vous ai cité juste deux ou trois choses qui sont observées par la science mais qui n'est pas compris par la science voire même qui transgressent les lois de la thermodynamique et qui fait que l'eau scientifiquement est une impossibilité. Pourtant elle est là et elle constitue chaque brique de la vie. La force donc l'eau est un dipôle magnétique. Elle se comporte comme un aimant. Elle se comporte comme un aimant parce que justement elle a ces deux atomes d'hydrogène chargés positivement et cet atome d'oxygène chargé négativement. Et en fait les plus et les moins s'attirent et les molécules d'eau vont s'associer les unes aux autres vont se lier par ce qu'on appelle la liaison hydrogène pour former des structures. Les structures c'est celles qu'on a vu tout à l'heure avec les cristaux de Masaru Emoto qui vont former des formes hexagonales mais dans ces formes-là il y a des trillions de molécules d'eau. Quand vous voyez un cristal de neige il y a des trillions de molécules d'eau. On est dans des quantités qui sont tout à fait gigantesques. Donc voilà comment l'eau s'associe aux éléments parce qu'elle agit comme un dipôle magnétique. C'est un aimant et elle va s'associer effectivement aux autres molécules d'eau qui vont aller chercher leurs complémentaires mais elle va s'associer également à des ions. c'est pour ça qu'on retrouve dans l'eau de boisson des pesticides des solvants organiques des métaux lourds des résidus médicamenteux et ainsi de suite parce que l'eau s'associe à tout. L'eau était considérée jusqu'à maintenant comme le meilleur solvant un solvant universel parce que l'eau dans sa fonction de dipôle magnétique arrache des ions partout. C'est comme ça qu'elle érode la roche c'est comme ça qu'elle va récupérer tout un tas de molécules parce qu'elle va par attraction récupérer des ions de part et d'autre dans tout ce qu'elle traverse et elle va modifier sa structure en conséquence. L'autre difficulté scientifique c'est qu'encore si jamais ces structures comme à l'état de glace étaient statiques ça serait je dirais un peu plus facile à observer. Mais la structure de l'eau ces liaisons hydrogènes sont rompues des milliards de fois par seconde. l'eau est un élément vibrant elle coupe ces liaisons des milliards de fois par seconde c'est comme un stromboscope donc essayez d'imaginer comment elle passe son temps à défaire des liens et à en recréer en permanence ce qui fait qu'une eau qui va s'écouler y compris dans notre corps va par cette interaction permanente avec l'environnement collecter des informations collecter des ions collecter des éléments minéraux etc. qui va ensuite la constituer et là on commence à comprendre comment fonctionne l'homéopathie alors qu'aujourd'hui on est en train de vouloir la dérembourser qu'on est en train de fermer des chairs à l'université notamment à Lille où ils ont fermé l'enseignement de l'homéopathie toutes ces données là c'est des données scientifiques qui sont connues et reconnues d'accord ce potentiel électronique de l'eau c'est la mémoire de l'eau c'est un aimant c'est une bande magnétique et cette bande magnétique par la modification de sa structure et de son organisation va capter des informations ces informations là ne sont plus à l'état de molécule ce sont des informations électromagnétiques ce que certains scientifiques appellent des signatures fréquentielles de charge donc voilà l'eau quel rapport vous faites entre signature séquentielle de charge et la mémoire c'est la notion d'information c'est pas une strate moléculaire c'est une strate informationnelle qui je pense que vous seriez plus près de parler de mémorisation que de mémoire parce que mémoire il n'y a pas de temps oui on peut parler de mémorisation oui tout à fait elle a une capacité de mémorisation vous voulez dire qu'ils ne prennent pas le bon chemin dans quel sens c'est pas possible aujourd'hui on le sait scientifiquement parlant on le sait il faut être un peu plus près de la recherche du fonctionnement du fait que le divin de l'eau va capter des signatures électromagnétiques des minéraux il n'en est pas dans la mémoire des minéraux entre autres oui tout à fait parce que notamment ce qu'a démontré donc monsieur comme il n'a pas de micro dit que parler de mémoire c'est pas forcément juste mais qu'il vaut mieux parler de mémorisation donc les travaux de Luc Montagné qui est prix Nobel de médecine co-découvreur du sida qui aujourd'hui je dirais n'a plus rien à prouver à son âge et qui travaille essentiellement en Chine et aux Etats-Unis puisqu'en France il n'est pas écouté il a repris tous les travaux de Benveniste il les a reproduits et il les a confirmés et validés c'est à dire il a alerté ensuite tous les gouvernements du monde en disant la pollution électromagnétique est une catastrophe Benveniste avait raison il y a bien effectivement une capacité pour l'eau de conserver des informations et de les retransmettre dans son environnement il a reproduit toutes les expériences et aujourd'hui il alerte tous les gouvernements sur ces sujets là parce qu'évidemment rien que cette prise en compte cette prise de conscience est une déflagration dans l'univers de la santé mais pas que donc on voit ici les différents états de l'eau liquide solide gazeux et on voit comment ce qu'on appelle la structure de l'eau va changer en fonction de son état donc à l'état gazeux en haut vous voyez que les molécules sont très espacées les unes des autres donc il n'y a pas de liaison hydrogène d'accord cette liaison va se recréer dans les nuages c'est à dire qu'il va y avoir des agglomérats qui vont se reconstituer pour reliquifier l'eau dans son état liquide on voit qu'il y a des clusters d'eau c'est à dire des agglomérats de molécules d'eau qui ressemblent à des hexagones donc les molécules vont se lier les unes aux autres de manière un peu plus étroite et dans un état solide on va avoir un état stable de l'eau pardon c'est dans l'état solide qu'on va retrouver ces formes hexagonales et dans un état liquide ce sera un peu plus chaotique donc on voit comment en fonction de la température en fonction de ce qui la traverse l'eau va emprunter des formes différentes une géométrie différente nous sommes constitués d'eau d'accord 70% elle compose nos fluides elle compose nos cellules le milieu intracellulaire extracellulaire donc en permanence l'eau transporte véhicule des informations des éléments de nourriture dans nos différents fluides dans nos organes jusqu'au coeur de nos cellules comment se passent ces interactions là encore ce sont des interactions électroniques qu'est-ce qui fait qu'une cellule va ouvrir sa membrane ou va la fermer qu'est-ce qui fait qu'un élément va pouvoir pénétrer dans le milieu intracellulaire ou va rester à l'extérieur ce sont encore des phénomènes électroniques c'est des questions de polarité ici à gauche dans le milieu extracellulaire j'ai une polarisation positive à l'intérieur dans le milieu intracellulaire j'ai une polarisation négative donc il va y avoir des obstructions c'est-à-dire que tout simplement il y a certains éléments qui ne pourront pas rentrer parce qu'ils n'ont pas le bon potentiel électrique il y a des éléments qui pourront rentrer parce qu'ils ont le bon potentiel électrique donc l'immunité est en grande partie électronique lorsque nous sommes soumis à des perturbations électromagnétiques nous sommes traversés par des champs électromagnétiques artificiels ça va perturber cet échange membranaire cette capacité que va avoir la membrane justement à laisser pénétrer certains éléments avec discernement et pas d'autres en fait on va perdre du discernement la membrane perd du discernement et il va y avoir des molécules indésirables qui vont pouvoir pénétrer à l'intérieur donc on observe ces phénomènes notamment dans les pathologies de l'électro-hypersensibilité mais également dans les autres hypersensibilités notamment les intolérances alimentaires etc donc l'équilibre électronique de notre milieu est fondamental nous sommes des êtres bioélectriques alors c'était juste un survol extrêmement rapide évidemment de ce qu'est l'eau maintenant pour justement parler des produits phares donc on s'intéresse évidemment au polluant de l'eau c'est à dire que les résidus de pesticides de médicaments les métaux lourds les solvants organiques le chlore les bactéries les virus etc peuvent induire des informations incohérentes dans le corps peuvent engrammer des problématiques on peut avoir une intoxication aux métaux lourds on peut avoir une intoxication chimique et on va avoir si on prend des produits biocides il y a des études maintenant qui commencent à sortir sur les pesticides comme quoi les gens qui mangent bio pendant de nombreuses années ont moins de risque d'avoir un cancer donc ça y est ça commence doucement à sortir il y a la grande étude du professeur Campbell avec le plus gros échantillonnage jamais réalisé qui avait montré justement l'intérêt de certains régimes notamment le régime chinois la diététique du Tao qui est une diététique anti-cancer etc donc aujourd'hui on a des éléments par rapport justement à la présence de ces pesticides perturbateurs endocriniens etc donc les purificateurs d'eau c'est qu'on va d'abord s'attaquer à la partie physico-chimique de l'eau qu'est-ce que l'eau charrie sachant qu'elle charrie des milliers de molécules différentes parce qu'en fait elle prend tout l'eau est un solvant donc elle va charrier de très nombreux de très nombreux éléments certains qui sont nécessaires à la vie et d'autres qui sont plutôt dégradants donc quelles sont les solutions qu'on a trouvées nous notre recherche c'est une recherche éminemment pratique à Navotie nous sommes tous des autodidactes il n'y a pas de docteur il n'y a pas d'ingénieur on est tous des autodidactes et c'est une recherche passionnée depuis 40 ans pour mes parents mon père étant électrosensible depuis 30 ans et depuis 20 ans pour moi donc on a choisi des outils dont nous sommes les premiers utilisateurs donc si on en parle c'est parce qu'on les utilise d'abord qu'on les a sélectionnés donc là on a un purificateur d'eau sur évier qui va contenir une cartouche de ce type là ou une cartouche qui contient ce mélange là et c'est branché à l'extrémité du robinet de votre cuisine par exemple et vous avez une petite vanne de dérivation ici qui vous permet d'avoir soit l'eau qui va couler au robinet normal soit vous dérivez l'eau vers le tuyau l'eau passe à travers la cartouche de filtration les éléments indésirables sont retenus par la cartouche et vous avez ici une eau purifiée alors ça existe en modèle sous-évier ça existe pour l'arrivée d'eau générale du bâtiment de votre maison alors quelles sont les différences de cartouche pourquoi est-ce qu'on a choisi ces technologies il y a différentes approches dans la purification de l'eau il y a des approches plutôt grand public comme Brita par exemple que vous connaissez sans doute il y a des approches un peu plus pointues avec l'osmose inverse voire des lampes à UV etc. pour tuer les bactéries et ainsi de suite nous on choisit une solution intermédiaire qui nous semble la plus vivante l'eau dans la nature c'est l'élément de la relation l'eau c'est l'élément qui va transporter les informations les molécules qui va les transférer d'un organisme vivant à un autre d'un organe à un autre d'une cellule à une autre et ainsi de suite c'est l'élément de la relation la première question qu'on doit se poser quand on veut améliorer la qualité de son eau c'est quelle relation j'ai envie d'entretenir avec l'eau chez moi est-ce que j'ai envie d'entretenir une relation où je vais pressuriser l'eau contre une membrane extrêmement fine je vais tout lui enlever et puis il va rester que H2O et puis après je vais être obligé de rajouter des trucs dedans parce qu'il en manque nous ça c'est une logique qu'on n'a pas suivie c'est la logique de l'osmose inverse nous on a choisi une logique plus sédimentaire qui ressemble à ce qui se passe dans les sols c'est-à-dire le charbon actif ici on a des résines qui permettent aussi de neutraliser le calcaire et on a la présence de shungite qui est une pierre qu'on importe de Russie et qui permet de redonner de la vitalité à l'eau donc c'est une roche qui contient du nano carbone naturel des fulérènes et qui est utilisée traditionnellement en Russie à des fins thérapeutiques il y a même des lieux de soins qui existent depuis 300 ans là-bas qui ont été créés par le tsar Pierre Le Grand pour soigner maladies de peau maladies du métabolisme etc donc depuis depuis 40 ans maintenant l'entreprise Carbon Shungite qui est située à Petrozavodsk en Kareli qu'on a été visitée en 2011 et bien en fait étudie la pierre de Shungite à la fois sur ses propriétés de purification de l'eau qui sont étonnantes et sur ses propriétés de neutralisation des ondes électromagnétiques qui sont également étonnantes l'armée russe se sert de cette pierre notamment pour protéger certains lieux stratégiques donc l'insertion de Shungite dans cette cartouche permet de revitaliser l'eau c'est à dire que vous n'avez pas seulement une eau pure vous avez une eau auquel on a redonné de la vitalité à laquelle on a redonné de la structure d'accord donc le charbon actif c'est de la fibre végétale carbonisée qui va retenir parce que le carbone c'est aussi une des molécules dans le vivant on est composé de carbone le vivant c'est du carbone donc c'est une des molécules dans le vivant qui va se lier avec le maximum de molécules donc elle a une capacité ce qu'on appelle d'absorption c'est à dire qu'elle récupère dans son ambiance électronique des éléments comme l'eau par aimantation en fait donc on est dans un phénomène d'absorption contrairement à l'absorption ça reste en surface des couches électroniques du charbon donc là on va capter le chlore les pesticides les solvants organiques on va neutraliser le calcaire et on va revitaliser l'eau donc là on a une solution très intéressante et très économe c'est le filtre le moins cher qu'on propose qui est à 88 euros on a une autre technologie donc on a été en Suède en 2016 parce que j'ai trouvé une technologie qui m'a fortement interpellé parce qu'elle met en oeuvre le vortex le vortex je ne vous en ai pas encore parlé mais c'est pour nous quelque chose de fondamental tout dans le vivant tourne ça ne vous aura pas échappé là aussi la planète Terre tourne sur elle-même on tourne autour du soleil et ainsi de suite on est tous les phénomènes naturels sont spiralés comment une plante va va se va croître les vortex océaniques d'accord la constitution des coquillages une fougère on a un mouvement qui est toujours spiralé et qui respecte un certain rapport de proportion et de forme notamment quand on voit ce coquillage là on est directement sur le nombre d'or d'accord et la suite de Fibonacci donc là on est sur la logique du vivant la loi d'économie le minimum d'énergie dépensée pour le maximum de résultats voilà donc l'eau fonctionne évidemment sur ces réalités là et ce qui m'a plu dans cette technologie c'est qu'on a une membrane qui ressemble à de la Terre qui est une membrane en polymère microporeuse dont les pores sont à 0,05 microns donc on a déjà une filtration qui est très fine donc les plus grosses particules ne peuvent pas pénétrer la membrane donc 0,05 microns ça vous dit peut-être pas grand chose et Thiericia coli est à 2 ou 3 microns si je dis pas de bêtises donc en fait des bactéries de ce type là ne passent pas l'intérêt c'est que les pores de la membrane ils sont tourbillonnaires c'est-à-dire que quand l'eau pénètre à travers la membrane elle est mise en dynamique vortex c'est-à-dire que vous avez une eau dynamisée par vortex en une seule étape elle est purifiée et revitalisée par vortex en une seule étape donc nous on a été j'ai été scotché par la technologie on a été en Suède voir le distributeur et on a décidé d'importer cette technologie donc ça s'appelle Microspirale et nous ce qui nous importe c'est les résultats c'est pas tant la théorie c'est les résultats et quand on a testé cette eau on s'est aperçu qu'elle avait une biocompatibilité c'est-à-dire une sympathie avec notre biologie la biocompatibilité c'est la compatibilité biologique la compatibilité avec notre biologie c'est un des phénomènes importants d'ailleurs j'ai écrit un article dans le magazine Santé, Science et Conscience qui est paru ce mois-ci vous pouvez le trouver en kiosque encore sur la biocompatibilité parce que c'est vraiment un enjeu véritable pour la santé de demain c'est de rendre biocompatibles les choses que l'on va assimiler et notamment l'eau donc il y a une biocompatibilité qui est extrêmement intéressante avec cette eau le corps la reconnaît le corps presque l'aspire tellement il en a soif en fait donc c'est une technologie très intéressante donc purification donc première étape on enlève là physico-chimiquement on enlève physiquement les polluants de l'eau ou en tout cas une grande partie des polluants on n'ira pas jusqu'à l'osmose inverse parce que pour nous on va trop loin avec l'osmose inverse on acidifie l'eau on lui enlève tout alors qu'en fait une eau vide ça n'existe pas dans la nature qu'on crée une eau artificielle quelque part en se disant pour être en bonne santé aujourd'hui il faut créer une eau qui n'existe pas sur terre moi ça me pose un problème ça me pose un problème intellectuel donc on préfère partir sur des méthodes de purification qui vont être moins totalitaires il va rester quelques polluants quelques pourcents faibles mais il va en rester quelques-uns mais on va augmenter par contre le discernement du corps par la biocompatibilité une eau osmosée n'est pas biocompatible à moins qu'on rajoute derrière des process pour la rendre biocompatible mais enlever pour remettre moi ça me convient pas donc première étape on purifie deuxième étape on va redynamiser on va revitaliser l'eau nous on a choisi et on l'a distribué depuis le début de Navotie depuis 2006 un produit danois qui s'appelle la cruche à vortex la cruche à vortex c'est tout bête c'est un récipient de 2 litres avec un couvercle avec une hélice en argent ça c'est inspiré des travaux de Victor Schauberger qui est un des grands inspirateurs de l'eau vivante on distribue d'ailleurs un de ses bouquins qui s'appelle le génie de Victor Schauberger qui est extrêmement inspirant donc tous les gens qui s'intéressent à l'eau je vous le recommande vivement et donc c'est inspiré de son travail donc on va retrouver une hélice en forme de graines d'érable qui va plonger dans l'eau et on va avec un petit transfo on va mettre en mouvement l'hélice parce qu'il y a un petit moteur qui est hébergé dans le couvercle et on va former un vortex pendant 3 ou 14 minutes selon la minuterie qu'on a choisi donc ici on génère un mouvement tourbillonnaire ce qui est important dans le vortex c'est de bien comprendre les deux mouvements essentiels du vivant les mouvements de la construction et les mouvements de la déconstruction il y a un mouvement qu'on appelle explosif centripète c'est à dire centrifuge pardon c'est à dire que l'énergie part du centre et va vers la périphérie on connait très bien ce mouvement c'est le moteur à explosion c'est toute notre technologie on sait plutôt faire du centrifuge que du centripète on sait plutôt faire de l'explosion que de l'implosion le processus explosif centrifuge il est bruyant il est peu économe peu efficace l'efficacité énergétique d'un moteur à explosion c'est quand même faible et il va générer de la désorganisation quand vous faites exploser quelque chose vous désorganisez quelque chose qui l'était d'accord là on est sur un mouvement implosif c'est à dire qu'on part de la périphérie et on va vers le centre donc là c'est le principe du vortex c'est comme si vous serriez quelque chose d'accord comme si vous serriez une vis vous partez de la périphérie et vous concentrez l'énergie comme ça voilà ça c'est le mouvement centripète c'est un mouvement implosif c'est un mouvement silencieux froid alors là c'est pas silencieux parce que forcément il y a un processus mécanique mais le mouvement en tant que tel dans les océans par rapport à l'explosion qui est bruyante on est sur un mouvement qui est silencieux froid qui génère de l'organisation donc qu'est-ce qu'on observe avec cette cruche à vortex on observe une augmentation du taux d'oxygène de l'eau une augmentation de la vitalité de l'eau de sa vibration donc on peut observer quand on a les bons appareils une augmentation de la longueur d'onde de l'eau qui va être très faible sur une eau du robinet chloré par exemple on va avoir une longueur d'onde très faible là on a une longueur d'onde qui va faire peut-être à la moitié de la pièce on va commencer à avoir cette longueur d'onde et on a une restructuration de l'eau c'est-à-dire qu'on va retrouver là encore la structure hexagonale de l'eau donc cette eau est évidemment beaucoup plus biocompatible qu'une eau chlorée qui aura sillonné dans des canalisations rectilignes d'accord et on va avoir aussi un des avantages c'est que le vortex pendant plus de deux minutes ça c'est issu des travaux de Schauberger va neutraliser la mémoire de l'eau c'est-à-dire les informations négatives qui l'auront traversée donc ça c'est un des intérêts du vortex donc voilà un dispositif qui pour nous est extrêmement simple à mettre en oeuvre au quotidien nous quand on a des clients qui la cassent parce que le chat fait tomber parce que machin etc bah en fait ils la rachètent instantanément parce que il n'y a pas photo quand vous la goûtez vous regouttez l'eau du réseau ensuite ou même une eau filtrée non dynamisée juste c'est pas possible en fait donc en fait il y a vraiment c'est vraiment un produit qui rentre qui s'inscrit très très bien dans le quotidien nous on l'utilise depuis 12 ans et on a eu beau tester des dizaines de dispositifs pour l'eau on reste encore sur la cruche à vortex qui est rudimentaire mais qui fonctionne extrêmement bien donc voilà pour la partie dynamisation et troisième étape moi j'aime bien les triptyques purifiés dynamisés conservés et conservés bah on a trouvé aussi ces carafes qui s'appellent vide-bottes on a commencé à les diffuser cette année d'ailleurs qui sont en forme d'œuf et bâtis sur le nombre d'or donc en forme d'œuf pourquoi ? là encore on est sur la spirale les formes à angle contrarient les vortex et l'eau quand elle éclate ses liaisons hydrogènes elle est en permanence en mouvement vortex il suffit de vous enlever vous videz votre bain vous voyez que l'eau ne va pas droit elle est sans cesse en mouvement spirale même si vous ne le voyez pas dans son organisation puisqu'elle est transparente mais elle est dans une organisation spirale on le voit à la fin de son bain quand elle commence à être dans le siphon mais ce vortex est partout tout le temps et dans la caravie de bottes les vortex ne sont pas contrariés puisque la forme d'œuf est une des formes là encore c'est inspiré des travaux de Schauberger est une des formes qui génèrent naturellement des vortex du fait de sa rondeur et là encore qu'est-ce qu'on observe on a fait un stage de géobiologie c'était il y a le week-end dernier donc il y avait une douzaine de géobiologues et on a pu tester justement la caravie de bottes donc on avait de l'eau cristalline de l'eau de source de base on l'a mis dans la caravie de bottes et en l'espace de quelques minutes déjà on avait une longueur d'onde qui avait doublé un potentiel en énergie bovis qui était à 12 000 bovis alors que l'eau cristalline elle était à 4 000 donc on a très rapidement une élévation de la qualité de l'eau que ce soit qualité énergétique qualité de structure etc donc c'est à la fois c'est joli mais pas que voilà voilà un petit peu nous le fil rouge qu'on propose de suivre au niveau de l'eau purification dynamisation conservation et je voulais pour revenir sur cet aspect électronique demander à un ami qui diffuse un produit très intéressant moi ça fait des années que j'entends parler de ce dispositif et puis j'ai eu la chance de rencontrer Richard à un club d'entrepreneurs duquel on est membre est-ce que tu veux nous expliquer rapidement comment ça fonctionne je peux essayer s'il te plaît donc Richard Henrich merci tiens je te passe le micro hop je vais rester près de toi vas-y bonsoir comme vous habitez à la campagne je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des vieilles maisons avec les murs plus ou moins humides non personne bon vous en avez vu oui ces murs qui sont dégradés avec les enduits qui s'éclatent même les pierres de Tufo sur certains murs il manque 12 cm de Tufo ça c'est dû au fait que l'humidité du sol remonte dans les murs la capillarité naturelle joue sur 20 cm de haut et pourtant après dans des murs on a jusqu'à 1 mètre et parfois on peut arriver à 4 mètres de haut comme à l'église de la Selle Guédan pourquoi ? c'est parce qu'il y a dans le sol des perturbations des passages d'eau souterrains des nappes phréatiques qui bougent des failles et qui a un courant électrique qu'on mesure en millivolts qui se crée dans le mur le bas du mur qui est humide et le sol sont positifs et la partie du mur qui est sèche est négative et les molécules d'eau sont attirées vers le négatif du mur alors il y en a un ingénieur alsacien il y a 35 ans qui a travaillé là-dessus il est parti d'une petite remarque qu'ils avaient vue dans une maison sur un appareil qui avait été fait pour traiter l'arthrose et l'arthrite et il s'était aperçu que dans ces maisons-là les murs séchaient un peu donc il a développé ce procédé qui n'a plus rien à voir de maintenant avec le premier appareil qui était fait et en jouant sur les ondes du téléviste terrestre et les longueurs d'onde de l'eau il inverse la polarité du mur et l'eau ne peut plus remonter donc c'est pas gênant pour le vivant il n'y a aucune onde qui se crée et il faut compter à peu près un an pour que les murs rendent l'eau qui se trouve dans le mur parce que la migration de l'humidité dans un mur est très très lente dans toutes les maçonneries voilà en gros le principe l'intérêt du système c'est qu'il traite les murs extérieurs les murs d'orphants les cloisons parce que jusqu'en 1940 à peu près les cloisons étaient construites avant les sols maintenant on fait une dalle béton on monte les cloisons à l'époque on montait les cloisons avant et les vieux sols de tomates et de pierres quand on en a des vieux qui sont beaux l'humidité est arrêtée dedans par contre il faut désaliniser parce que souvent oui c'est ce que j'ai oublié de dire c'est que toute cette eau est chargée de minéraux l'eau s'évapore et par contre les sels minéraux restent dans le mur et au bout d'un certain temps les murs sont saturés de sel qui cristallisent qui s'expansent et c'est ce qui explique toutes les dégradations sur les murs voilà merci beaucoup Richard donc voilà un exemple tout simple pratique concret quotidien du potentiel électronique de l'eau qui va avoir un potentiel quand même d'anti-gravitation c'est quand même ça qu'il faut se rendre compte l'électromagnétisme rend possible des processus d'anti-gravitation puisque l'eau remonte est-ce qu'il y a une force qui propulse l'eau pour qu'elle remonte est-ce qu'il y a quelqu'un qui pédale quelque part non c'est juste des charges électriques d'accord donc c'est quelque chose de fondamental on est dans des processus d'anti-gravitation de la même manière qu'une plante qui pousse c'est un processus d'anti-gravitation d'accord elle s'arrache au sol j'ai une question internet oui il y a quelqu'un qui voudrait savoir si ça modifie le PR et si on peut faire quelque chose quand on a du nitrate alors qu'est-ce qui modifie le pH alors nous on a oui alors il y a quelqu'un qui demande si en gros si nos dispositifs modifient le pH et si on est capable de traiter le nitrate le pH nous on est sur des dispositifs qui ne modifient pas le pH contrairement justement à l'osmose inverse qui va plutôt avoir tendance à acidifier l'eau c'est-à-dire que plus l'eau est vide de minéraux plus elle va être acide en fait et en fait une eau sans rien c'est de l'acide voilà et on s'en sert en industrie d'ailleurs comme ça on se sert de l'eau vide comme un acide donc et c'est pour ça qu'on a du mal aussi quand l'eau est quand l'eau est à certains gradients de minéralité qu'on a du mal à se savonner puisque justement elle ne va plus emporter elle va mal emporter les éléments donc on modifie pas le pH ou très peu la cruche à vortex a tendance à neutraliser le pH mais ça reste quand même très très faible et les nitrates c'est une pollution extrêmement fine et ça demande des membranes particulières pour la supprimer donc nous ce qu'on propose aux Bretons parce que les Bretons sont très exposés aux nitrates avec l'agriculture intensive l'élevage intensif de cochons notamment et le lisier qui est épandu dans les champs donc l'eau du robinet en Bretagne c'est de notoriété publique je crois même que c'est dit comme ça par les élus ne donnez pas l'eau du robinet aux nourrissons ne buvez pas l'eau du robinet ne faites pas des biberons avec donc c'est pour ça que les Bretons nous achètent certains purificateurs d'eau alors on a deux systèmes il y a un système avec une cartouche à base de polyphosphate qui permet de neutraliser les nitrates et on a un autre système qui est l'équivalent de ça en sous-évier avec une double cartouche c'est à dire il y a une cartouche micro-spirale et il y a un deuxième compartiment en sous-évier dans lequel on peut choisir la cartouche que l'on met dedans et là du coup nous on peut mettre une deuxième cartouche avec des résines à l'intérieur qui vont neutraliser les nitrates donc voilà donc c'est la solution qu'on propose du coup micro-spirale plus résine anti-nitrate dans le deuxième compartiment c'est la solution d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup Merci.